Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeures. On commence comme d'habitude par Bitcoin qui, mine de rien, nous offre une semaine très prometteuse puisque en juge de paix, nous avons ici une résistance oblique qui semble avoir été cassée sur la semaine dernière. Peut-être avons-nous là les prémices d'un retour en phase 2. Il faudrait pour cela passer au-dessus des plus hauts qui ont été inscrits, c'était en mars 2024. En tout cas, pour l'instant, on est en phase 3, en phase de plafonnement. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a quitté il y a trois semaines, c'était 61 553 000. Donc, je répète, phase 3 de plafonnement pour Bitcoin. Ethereum, malheureusement, toujours pas de phase 2 ni de phase 3, on est toujours en phase 4. Néanmoins, on est sur une zone d'accumulation rationnelle qui semble vouloir freiner les cours puisque c'est un support finalement. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché, c'est 24 76 21 60. Et pour l'instant, encore une fois, beaucoup de faiblesses de la part de l'Ethereum qui attend sans doute le signal donné par Bitcoin pour repartir vers le nord. Et je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire CryptCool. CryptCool qui est régulé, qui est français, qui est enregistré à la PSAN, auprès de l'AMF. C'est une entreprise qui met à profit son savoir-faire en termes de sécurité et de simplicité directement acquis sur le marché de l'or depuis de très nombreuses années à l'univers des cryptos. Si vous avez peur de vous faire siphonner votre wallet, si vous avez peur des complications excessives, etc. C'est CryptCool qui vous faut parce que c'est en garde froide, en coffre fort, non connecté à l'Internet, donc dans des conditions de sécurité qui sont optimales. À côté de cela, vous allez avoir un accompagnement sur mesure pour tous ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, comme c'est le cas pour moi en matière de blockchain, mais qui veulent néanmoins être présents sur le marché des cryptos. Bref, j'invite vraiment à regarder ce que CryptCool vous offre. Et vous avez un lien juste en dessous pour ouvrir un compte et vous familiariser avec la plateforme. Binance Coin, Binance Coin en phase 3 pour l'instant, on préserve la zone de support qui est aussi notre zone d'accumulation rationnelle des 544-456 qui a été touchée, c'était en fin septembre. Phase 3 pour Binance Coin, Ripple, Ripple malheureusement toujours en phase 1. C'est une phase qui dure maintenant depuis plus d'un an, c'est cette grande phase de latéralisation avec les cours qui ondulent autour de la moyenne mobile à 30 semaines. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0.43, 0.29, Dogecoin. Dogecoin qui continue de rebondir et de s'éloigner de la zone d'accumulation rationnelle des 0.11, 0.08. J'ai un petit problème méthodologique avec Dogecoin. Je crois qu'on est passé en phase 1. Alors c'est difficile parce que soit on considère que c'était une énorme phase 3 comme ça et qui vient de donner un retour au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, soit on considère que c'est un début de phase 1, je pense. Mais je veux bien admettre qu'il y ait d'autres points de vue que nous sommes dans une phase 1 pour Dogecoin. En tout cas, ce n'est pas très important. L'important, c'est que la zone d'accumulation rationnelle, qui a d'ailleurs bien ralenti les cours, c'est 0.11, 0.08, Cardano. Par contre, pas de miracle. On reste solidement ancré en phase 4. Néanmoins, là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en phase d'accumulation rationnelle. En zone d'accumulation rationnelle sur 0.37, 0.22, Solana. Solana se porte très bien, du moins beaucoup mieux que les autres. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle qui a été visitée ici à 144, 120. En trois semaines, nous avons Solana qui a pris près de 30%. Là aussi, on pourra surveiller de près ce juge de paix qui est la résistance oblique ici. Si elle la casse, on pourrait envisager un retour sur les précédents sommets. Je répète, phase 3 pour Solana. Avalanche, phase 4, pas de miracle là non plus. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 23.3, 19. Polygone, phase 4 également, avec une zone d'accumulation rationnelle dans laquelle on évolue actuellement à 0.54, 0.32. Polkadot, phase 4 également et en zone d'accumulation rationnelle, si vous croyez au projet. Zone 4.6, 3.5. Elrond, phase 4 en zone d'accumulation rationnelle à 29, 22 euros. Avé, s'en sort bien, on est en phase 2. On a inscrit un plus haut historique, enfin pas historique, mais de moyen terme en passant au-dessus des précédents sommets. On est bien en phase 2. La zone d'accumulation rationnelle est assez éloignée. Maintenant, on a rebondi de près de 90%, même jusqu'à 140% depuis qu'on a rebondi dessus. Phase 2, Chainlink, phase 4 de Weinstein, phase baissière. La zone d'accumulation rationnelle me semble être 6,7, 4,8. Cosmos, phase 4 et en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 5,5, 3,8. On passe aux actions. Mara Holdings qui est en phase 4. Alors attention, parce qu'on passe le nez au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, on repasse en dessous. Peut-être que ce sont quand même les prémices d'un passage en phase 1. On verra, mais pour l'instant, on s'approche de la zone d'accumulation rationnelle des 16,7, 13,2 Riot Platforms. Je crois que là aussi, on est en train d'initier une phase 1. Là aussi, je veux bien être critiqué sur ma vision. Ce n'est pas facile toujours de juxtaposer ça aux phases, mais je dirais phase 1. La zone d'accumulation rationnelle, c'était 7,3, 5,1. On a bien rebondi depuis, c'était à 4 semaines la dernière fois qu'on l'a touché. Et on en est à plus de 40, plus 50% sur Riot Platforms depuis la zone d'accumulation. Coinbase, Coinbase Global, pareil. Peut-être qu'on revient en phase 1. C'est difficile parce qu'on n'est pas au-dessus, on repasse en dessous. En tout cas, la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, c'est 147, 114 qu'on a visité. C'était le 2 septembre. MicroStrategy, très bonne semaine pour MicroStrategy qui valide sa phase 2 qui a été initiée il y a 3 semaines en repassant au-dessus des plus hauts de mars. La zone d'accumulation rationnelle des 130, 100 s'éloigne. Depuis qu'on a rebondi dessus, c'était en septembre. On en est à plus 92%. Phase 2 pour MicroStrategy et pour terminer, CleanSpark qui est en phase 4. La zone d'accumulation rationnelle des 8, 3, 6, 4 a bien fonctionné. On l'a touché la dernière fois tout début septembre. Depuis les cours, on a réussi à prendre 40% et même jusqu'à 60% à un moment. C'est encourageant, mais on est toujours en phase 4. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format est mis à jour une fois par semaine, donc tous les dimanches. Je vous rappelle également si vous aimez les analyses de ce genre avec les phases de Weinstein que je viens de lancer, un tout nouveau format qui s'appelle Gagner en bourse avec les ETF qui pourrait vous intéresser. Vous avez un lien par la vidéo, par transparence à la fin de cette vidéo. C'est une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain, lundi matin pour la mise à jour.